Et salut à tous, ici Arcanum et on se retrouve pour un petit flash info parce que le journal qui est censé être la vidéo où j'annonce les nouvelles arrive en mars et que je peux pas attendre mars pour vous annoncer ça. Donc voilà un petit flash info qui servira aussi de vidéo de présentation sur la chaîne, donc bienvenue aux personnes qui ne sont pas abonnées sur la chaîne ou qui ont cliqué sur le nom de la chaîne pour découvrir. Donc bienvenue sur la chaîne Arcanum, anciennement Super Arcana, donc voilà première nouvelle, le nom de la chaîne a changé, avant le nom de la chaîne s'appelait Super Arcana, c'était mon ancien pseudo et il est devenu tout simplement Arcanum. Donc pour le coup j'ai changé, comme vous pouvez le voir, modifié le profil, j'ai changé mon profil et j'ai changé la bannière comme vous pouvez le voir aussi, elle ne ressemble pas à ça. Peut-être que je vous mettrai dans cette bannière, je crois que je l'ai encore mais elle est en format bizarre, donc j'essaierai de vous le mettre au montage. Donc du coup c'est devenu Arcanum, j'ai réussi à caser une mica dans la bannière et ça, ça vaut quand même, je sais pas comment on peut dire ça, un petit point fanboy, voilà. Et ainsi que bon, le personnage que j'ai créé, Akias, qui apparaît dans les animés. Donc voilà, un petit peu, un petit avant-goût, donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je fais principalement des vidéos sur Fire Emblem, d'où la micaïa dans la bannière pour vous prévenir que voilà, déjà un petit avant-goût. Si vous aimez Fire Emblem, vous êtes le bienvenu. Et il me semble que pour le moment, quand tu n'es pas abonné, tu voyais le Let's Play de Radiant Damme et quand tu es abonné, tu vois le premier épisode du Let's Play de Radiant Damme. Donc, je fais principalement, vous voyez, du Fire Emblem ou Fire Emblem Heroes pour le moment, actuellement je fais aussi Radiant Damme sur la vraie console, sur la vraie Wii, avec le vrai jeu. J'ai rappelé que le jeu est quand même assez rare, donc c'est quand même un privilège, quoi, de vous le faire sur la chaîne. Je fais aussi, dès la Visual Novel, donc Fatehola, Tarazia, j'ai fait Moera. Je n'en ai pas encore fait beaucoup, mais petit à petit, j'en ferai de plus en plus sur la chaîne des Visual Novel. Je fais aussi des jeux co-op, donc là, on a fait God Eater avec Shirakoko, là, on fait Resident Evil et je fais aussi des émissions un peu plus travaillées, tu vois, des vrais montages de vidéos, genre, travailler, tout ça. Donc, je fais une émission d'animation japonais qui s'appelle Sanime, qui parle un peu de tout. Alors là, j'en ai fait quoi ? Depuis 5 ans, parce que la chaîne a 6 ans, mais j'ai commencé vraiment à en faire il y a 5 ans, j'ai fait peut-être une dizaine de Sanime. Je vous ferai, alors là, je vais vous parler après de la présentation de chaîne, quand vous arrivez, mais là, je vous présente juste ce que je fais. Je fais aussi un quiz thématique, donc c'est sur un, sur des thèmes que je choisis personnellement, donc c'est qui s'appelle Allez-vous tout trouver. Donc, allez-vous tout trouver, pour le moment, il n'y en a pas eu tant que ça, il y a eu un sur les ninjas, il y a eu un sur les vaisseaux spatiaux, sur les personnages de fête, qu'il y a aussi des thématiques anime, donc là, j'en ai fait qu'un seul et c'est sur fête, il y a aussi sur les épées, donc bref, c'est vraiment des quiz thématiques sur plusieurs domaines de culture, donc que ce soit les films, des films, donc la filmographie, le cinéma, la littérature, donc la bande dessinée, manga, roman, des séries, et bien, il y a vraiment aussi des dessins animés, donc animés français, bref. Et le troisième truc que je fais, c'est un challenge Pokémon, assez original, on va dire, pour le coup, qui s'appelle Pokémon Champion Edition, donc là, Edition, Verfeuille, parce que la première édition est sur Verfeuille, je fais sur, par génération, donc la première génération, c'est sur Verfeuille, je ne l'ai pas fait sur rouge, rouge, bleu, ou tout ça, parce qu'il n'y a qu'une génération, et bon, bref. Il manque des types aussi, il n'y a pas le type Asien, ni le type Ténèbre, bref, c'est surtout par confort de vous faire ça sur Verfeuille, et pour le moment, il y a trois épisodes, et à l'avenir, peut-être que je les ferai sur les autres jeux, donc Pokémon, ce sera d'abord la troisième génération, bref, je continue sur la troisième génération, après c'est la quatrième, donc dans ce sens-là, parce que les premiers jeux de la première et la deuxième génération, ils manquent des trucs. Donc ensuite, ben voilà, c'est tout, je fais aussi d'autres trucs, mais c'est des projets qui arriveront peut-être plus tard, parce que oui, la chaîne prévoit des projets à l'avenir, donc déjà, un de ces projets, c'est le Road to Meal, comme vous voyez dans la bannière, que je n'ai pas parlé, évidemment. Le Road to Meal, c'est quoi ? C'est en fait arriver aux 1000 abonnés en 2021, et si on y arrive, je prépare un petit projet particulier pour les 1000 abonnés, donc j'en parle pas plus, j'en dirais peut-être plus, quand on arrivera vers les 800-900 abonnés au cours d'un journal. Et aussi le journal, pour les nouveaux abonnés, le journal, c'est l'émission où je parle de l'actualité de la chaîne, et je le fais tous les saisons, quoi. Donc là, le dernier, il est hiver, le prochain, ce sera en printemps, et ce sera en mars, voilà. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, il y a eu, donc voilà, une petite modification entre déjà l'on-chain, la bannière, mais pas que ça, je voulais me montrer un petit peu, donc déjà, bon, ça c'était ça avant, ça c'était déjà là avant, les vidéos mises en ligne, donc c'est les vidéos au fur et à mesure du temps qui sortent, mais j'ai aussi enfin fait, alors comme vous voyez, mise à jour aujourd'hui, les... des playlists Fire Emblem Heroes, parce que Fire Emblem Heroes, c'est mon main game, c'est le jeu qui est vraiment le plus représenté sur la chaîne. Donc j'ai décidé de vous faire une playlist pour chaque livre, donc le livre 1, le livre 2, le livre 3, 4, c'est ça, et vous mettre les invocations à part. Alors je fais aussi une émission stratégique sur Fire Emblem Heroes, qui est Point Heroes, qui, je pense, c'est aussi une playlist, j'ai oublié de la faire là, mais je pense que je voulais vous la rajouter, ça peut encore finir à 100%, il y a encore des petits trucs à rajouter, vous verrez, j'ai pas encore fait de playlist, par exemple, pour aller s'animer, allez-vous tout trouver, tout ça, j'ai pas fait d'une session particulière pour ça, c'est encore un réfléchissement, parce que vous n'aurez en fait une session à mettre sur la chaîne, et j'hésite soit à vous mettre tous les lesplays diverses que je vous ai fait, ou les émissions, donc c'est encore à l'état de... de projet, quoi, c'est pas encore finalisé. Donc là, vraiment, pour ceux qui ont envie de mater le lesplay Fire Emblem Rose, vous pouvez... Alors il manque quelques chapitres, parce qu'à l'époque, il y a 2-3 ans, j'étais pas très actif sur Youtube, du coup, j'ai perdu quelques épisodes, je crois que j'en ai perdu 2-3, et du coup, voilà, le problème, c'est qu'il manque quelques chapitres, mais rien de grave. Le livre 4, il est complet, le livre 1 et 2, il est... alors le livre 2 et 3, je crois qu'ils sont pas complets, il me manque un chapitre de chaque, mais le livre 4, il est complet, pareil pour le 1 et le 5, on est en train de le faire. Ensuite, les lesplays de Fire Emblem, jeux principaux, vous voyez, c'est une chaîne, pas séparément lesplay, sur le... Principalement, hein, j'ai fait peut-être sur les 3 000 vidéos, 200... je sais pas combien j'ai fait de vidéos, en réalité, 2 000, 3 000, je suis peut-être à 90% de lesplay. Donc, le SP, Fire Emblem, Pass of Legends, qui date, que j'ai fini, il y a, bon, pas de... un mois, un ou deux mois, donc c'était un petit peu plus compliqué pour ce jeu, parce que j'ai fait des pauses, tout ça, mais Fire Emblem Pass of Legends, il est complet, et on est en train de faire Radiant Damme, quand je l'ai dit, sur la vraie console, et j'ai pour projet de vous faire tous les Fire Emblems sur la chaîne, et ça, ça me permettra d'enchaîner sur un autre projet, mais puis après. Donc, Radiant Damme, voilà, qu'on est en train de faire, qui est le... qui est tous les mardis, pour ceux qui... que ça intéresse. Alors ensuite, j'ai fait beaucoup de vidéos de lesplay sur des jeux... c'est des jeux basés sur des mangas et bandes dessinées, donc, Titan Meca Compet, qui est mon lesplay le plus vu, à 200... 200 vues, hein, le premier épisode, je sais plus du tout, 200k, qui est quand même mon main game, aussi, en termes de chaîne, qui est quand même assez vu, vu. Le monde de T-Tub, bon, j'ai fait que deux T-Tub, je pense à le monde de Nadja et Megafonement. J'ai fait aussi le party game sur Game Boy, dans le cadre d'une émission que je faisais avant, qui s'appelait Ça s'amuse, c'était juste un petit truc sans... sans prétention, hein, je vous présente juste le jeu. Et j'ai fait le party game sur Game Boy, qui était un de mes premiers jeux au passage Game Boy. Game Boy, qui a la nouvelle, aussi. Ici, alors, oui, là, il y a un petit teasing pour plus tard, là, c'est les let's play coop que je fais avec Chérie Coco, donc, on a fait God Eater et Resident Evil, on a fait le 5. Au moment où je vous parle, le 5 est fini, on est en train de faire le 6, mais le 6 arrivera, du coup, en avril, en avril, Resident Evil 6, je vous en parlerai pendant le journal concernant Resident Evil. J'ai fait aussi, enfin, la playlist God Eater Resurrections, donc, c'est God Eater 1, qui n'était pas faite, donc, j'ai dû la refaire de A à Z. Pareil, les Ligros, je ne les avais pas fait avant, j'ai dû les faire, je les ai fait aujourd'hui. God Eater 2, qui est sur le point de se finir, aussi. On a fait les Trains avec Link, aussi, donc, Trains 1 et Trains 2, on n'a pas fait Trains 3. Donc, là, c'est vraiment la section playlist de co-op, qui continuera encore longtemps à être ajoutée, voilà, nourrie de vidéos. Ensuite, c'est la visual novel, il n'y en a que 3. Pour le moment, je fais Fête Holo Atarazia, qui est la suite de Face the Night. J'ai fait Moira, qui est un visual novel russe. Et Lavina, qui est basé sur le manga Lavina de... J'ai oublié le nom du manga, je suis désolé, mais Lavina, qui est un live novel. Il n'y a que 3 vidéos, parce que c'était un petit plaisir de Saint-Valentin. Ensuite, moment RPG. Qu'est-ce qu'est moment RPG ? Moment RPG, c'est, en fait, une sorte de collection de jeux RPG que je possède, et de vous les faire sur la chaîne. Donc, il y a beaucoup de jeux que vous avez déjà vus, comme les Rataille Emblem et les God Eater, qui sont des RPG. J'ai aussi fait Final Fantasy 1, j'ai fait Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, qui est un RPG, d'une certaine façon. Et aussi South Park, Stick of Tulu. Donc, voilà, c'est vraiment une collection de jeux RPG, et je pense vous faire un Google Docs pour vous montrer tous les jeux qui vont passer dans le cadre de moments RPG. Donc, ça arrivera plus tard, ça, c'est vraiment encore... L'évolution de la chaîne n'est pas encore finie, c'est pas encore finalisé, et n'est pas encore tout finalisé. Mais, moment RPG, je vais vous faire un Docs avec tous les RPG que je possède, et vous pouvez voir les notes, tout ce qui est déjà été fait, vous allez noter, les renards, tout ça. Ensuite, alors, une époque très très lointaine, les ROM Hacks et Challenge Pokémon, j'en ai fait beaucoup à une époque. Donc, j'ai fait déjà, c'est les challenges, donc, Pokémon Champion, donc je vous ai parlé pour le moment, donc à trois épisodes. On a Pokémon, Argent Soul Silver, Full Random, Starter Random, en gros, le défi de cette série de vidéos, c'était, en fait, le starter, il était aléatoire, il était randomisé par un random.org, pas par un randomiseur, parce qu'au randomiseur, t'as le choix entre trois Pokémon, et là, non, t'as carrément pas le choix assez, donc t'imposes ce Pokémon, et t'es obligé de terminer avec celui-ci. Bon, spoiler, vous voyez le nombre de vidéos, je vous laisse imaginer la suite. Alors, le Mass Tooth Challenge sur Pokémon Blanc 2, c'était simple, il fallait finir le jeu uniquement avec des Mass Tooth. Vous voyez le nombre de vidéos, je pense que vous comprenez. Et ensuite, c'est des jeux, des Romhag, des jeux de base, alors, j'ai pas tout, il y en manque quelques-uns, ouais, à l'époque, les miniatures sont un peu bizarres, ouais, je vous. Donc, il y en a une sœur à l'édition, qui est un jeu 18+, qu'un Romhag, Pokémon 18+, ensuite, bon, ça, c'est dans un mystère, Pokémon Rescue Ranger, Dark Rising School, Virtual Fire, Néon, il y en manque encore, j'ai oublié, version pâle, et là, c'est les gens qu'on vous invite à aller voir le contenu. En tout cas, je suis déjà abonné. Donc, voilà, c'est tout pour la présentation de la chaîne, l'évolution de la chaîne. On est à juste 1 minute, voilà, c'est un petit peu long. Donc, je vais en profiter pour vous présenter quelques autres projets, donc, déjà, on va tout mille, essayer d'avoir le mille abonnés, mais il y a aussi d'autres projets, comme, alors, ça serait, comme je vous l'ai dit, de faire, ça concerne les jeux principaux de la licence Fire Emblem. Il y a certains jeux Fire Emblem qui n'ont jamais été, qui ne sont jamais sortis en Occident, c'est le 4, Fire Emblem, 4, 5, 6, même jusqu'à, non, même pas, le 1, le 2, le 3, le 4, le 6, ils n'ont jamais sortis en Occident. Donc, alors, pour le 1, il est maintenant été ressorti sur Switch, donc, il y a en anglais, pas en français. Le 2, il a été, il y a eu un remake, donc, je vous ferai par VADN, je vous ferai jamais. Je vous ferai au pire Shadow Valencia qui est le même jeu. Mais, ce qui concerne Mr. Yandy Emblem, Genealogy of Holy Wars, ce sera sur 7776, bah, vous pouvez vous les faire, bah, il faut les faire en japonais, du coup, pour vous les faire, pour vous faire une traduction, pour vous faire comprendre l'histoire. Soit, je vous cherche un patch anglais, soit, bah, je vais apprendre le japonais, et je vais tente vous faire, apprendre le japonais pour vous faire ces jeux-là. C'est un petit gros projet, mais c'est vraiment à l'état de, de projet, pas encore réalisé. Mais apprendre le japonais, ça serait cool, et ça me permettrait de vous faire des quelques exclusivités, sur, sur Switch, sur le store japonais. Donc, ça serait une bonne occasion, parce que, oui, vous ne le voyez pas, mais ça, je le filme, évidemment, sur la console, donc, j'ai du matériel pour filmer. Là, oui, mais également, la Switch. Et comme la Switch n'est pas zonné, ce serait l'occasion de vous faire des jeux japonais, exclusifs japonais, donc, des visual novels en japonais. Ce serait le rêve, vraiment, c'est l'objectif de vous faire ça, mais, quand, je ne sais pas. Ça arrivera très bientôt, et je vous en parlerai au cours de journaux, peut-être au journal de printemps, je vous en parlerai de ce projet, de vous faire des visual novels en japonais, et ainsi que divers animés, un gros projet animé dont j'ai parlé dans le journal, si ça vous intéresse, un journal consacré à une grosse partie de l'animation japonais, ce qui devrait arriver en 2021. Donc, voilà, c'est une longue présentation de chaîne, mais au moins, vous avez tout vu. Et si ça vous a plu, ben, vous pouvez vous abonner, comme ça, pour le projet Road to Me, et puis, je vous invite à regarder d'autres vidéos. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse, c'était Arcandome. Bye.